Je suis Marie-Laure Grégoire, je suis professeure de modélisation des systèmes marins. Je développe des outils mathématiques de façon à essayer de comprendre les faits des changements climatiques et des activités humaines sur le fonctionnement des océans. Face à toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend sur l'océan, l'océan se réchauffe, l'océan perd de l'oxygène, l'océan s'acidifie, il y a aussi des bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle, c'est qu'on observe l'océan qu'on n'a jamais observé grâce au système d'observation autonome en mer et grâce aussi aux satellites. Grâce à cela, on prédit l'océan aussi de manière de plus en plus précise. On est capable de simuler des structures extrêmement fines et grâce à cela, on comprend beaucoup mieux le fonctionnement de l'océan et on peut mieux le prédire. En tant que scientifique, l'esprit maintenant est de lier la connaissance aux solutions. Et donc, dans les solutions qui sont sur la table, il y a plusieurs types de solutions. Il y a évidemment réduire les émissions de gaz à effet de serre et respecter la neutralité carbone en 2050. Et là, on montre que si on le fait et si on arrête cette émission de gaz à effet de serre, la désoxygénation des premières couches de l'océan va s'arrêter. Donc, ce n'est pas rien. Et si vous regardez les différents scénarios, on voit un changement important. Ce n'est pas anecdotique. La décennie des océans a été lancée par les Nations Unies en 2021. Les mots-clés de cette décennie des océans, c'est de la connaissance vers la solution. La décennie des océans offre pas mal d'espoir parce qu'elle va permettre justement de rassembler autour des problématiques de l'océan les chercheurs, les décideurs et la société civile. Ça ouvre de l'espoir. Je veux toujours avoir de l'espoir. J'ai des craintes. Il ne faut pas dire qu'il faut ignorer ces craintes. Bien sûr, j'ai des craintes, mais j'ai aussi beaucoup d'espoir par rapport à cet engagement de la société et par rapport aussi aux jeunes générations. Sous-titrage ST' 501